Aucun temps mort, ni de round d'observation dans une confrontation de haut de tableau de DHR opposant Tournefeuille à Pradine, y sont augurés par l'intensité des premiers duels d'une très agréable rencontre. Un pressentiment confirmé dès la quatrième minute de jeu est le très bel enseignement Contreux de la poitrine, retourné acrobatique d'Anthony Coulis pour l'ouverture du score. Tournefeuille, parfois mis en difficulté dans cet entame de match, devait attendre la demi-heure de jeu pour voir Massat, lancé par Freinet dans le dos de la défense, essouer à bout de course devant Joukla. Avant que Jobert, pourtant idéalement essouillé au second poteau, ne croise trop largement sa tête. A contrario, fier d'un pressing tout terrain et d'une impeccable maîtrise des espaces, Pradine jouait à fond chacune de ses opportunités offensives, profitant encore d'une belle inspiration de Pablo Esposito cette fois, afin de doubler la marque. Un nouveau coup d'assaut noir pour les locaux, mené fort logiquement à la pause, par une très belle formation lotoise, sans qu'il ne fût rien à redire sur la physionomie du premier acte. On savait qu'en venant ici, il fallait qu'on livre une dure bataille. On a fait un match accompli, du début du match jusqu'à la fin, on a été solide. C'est un match référence contre une équipe de tournefeuille, même si elle est en perte de vitesse depuis quelques semaines. C'est quand même une équipe solide, athlétique, joueuse, avec des joueurs de qualité. On est venu ici pour jouer, on n'est pas venu ici pour défendre. Voilà, on voulait donner une belle image du club à Toulouse. On n'a pas refusé le jeu, on a joué, on a des joueurs de qualité, donc on a été de l'avant. Malgré les quelques védéités tournefeuillaises de début de seconde période, Pradine pira définitivement du match, dans la fronontesse menant une dernière fois crucifié le portier au Garonnet. Et le score n'y voulura plus, malgré la transversale de Freynell sur coup de pied arrêté. Et en en restant d'angle sur ce score, net et son bavure de 3-0 en faveur de Pradine, lequel aura laissé très forte impression et peut légitimement espérer s'offrir une fin de saison passionnante. Voilà, on est resté solide, on a exploité les occasions, on a mis 3 très beaux buts, 3 très beaux buts. C'est vraiment un match accompli, je suis même étonné, étonné après avoir passé un mois et demi sans jouer. C'est vraiment... Je suis étonné, je suis fier, je suis fier de mon équipe, je suis fier de mon club, je suis fier de représenter le club du PES et d'Alt sur Toulouse et en DHR. 4 points, c'est logique, il y a une belle équipe de tourne-feuille, mais aujourd'hui, on a été supérieur.